Cédric Dombe, Cédric Dombe, on a perdu notre sommeil hier, pourquoi ? Tu nous as fait perdre notre sommeil hier, pourquoi Dombe ? On nous disait souvent à l'époque que le chien Kwanjang fait trop de bruit. Le chien Kwanjang aboie trop. Oui, c'est hier qu'on a confirmé. Les tonneaux vides bavardent trop. Dombe, quand toi-même tu voyais Baki là, avec les bras, moi-même avant, c'est ce que je disais hier. Qu'au lieu de te concentrer pour les entraînements, comme Francis Ngannou nous montrait depuis un certain temps. Toi, tu es toujours en créé jacassé, en train de courir, sauter, bavarder, aller à l'hôpital, au la mort, juste quand tu arrives au ring, où tu sors, où tu écris, quoi, quoi, quoi. Pour nous servir, c'est que tu nous as servi là. L'un de tes plus les combats. Mais toi, tu as constaté hier que, tu as confirmé hier que, on t'a toujours donné les gars, mou, mou. On nous dit que Baki n'a que 22 ans. Toi, où tu as 32 ans ? Où c'est 32 ans ? Pourquoi tu as 32 ans, non ? 32 ans. 32 ans, 22 ans. Regarde-toi, Mneka. Et regarde comment un jeune, ton petit feu de 22 ans, t'es... Tu as fuit, c'est mort. C'est vrai que tu as présenté la blessure, que le clou est entré, où c'est le... Quel point, tout, c'est quoi qui est entré dans ton pied. Tu as préféré sortir, donc, fuit la honte. Mais, je vais encore te dire. Tu as dit que tu as fait cinq combats, cinq rounds. Ça veut dire que, ton combat, d'hier, était comme la canne des lions en Côte d'Ivoire. Tu es sorti en huitième de finale comme les lions. La honte de ça. Regarde, les deux premiers rounds là. Zéro, Macabo. Le gars, t'avais un acte. Même quand l'habit s'arrête là, il a seulement compris que, toi, tu cherchais un motif pour sortir par la grande porte. Oui! Parce que si le combat là allait jusqu'à la fin, tu sais comment tu vas te comporter? Tu vas te retrouver en crée, fait comme Cyril Ngan. Tu te rappelles de Cyril Ngan, il avait un gars ou non? Cyril Ngan avait un mec, il savait que non. Même si Ngan ou quoi? Il savait que non, au trop de ronds, il était bon pour lui. Mais le gars était surpris à la dernière minute. Que c'est plutôt lui qui était au sol. Tu commences à dire, désolé, mec. Désolé, vraiment, désolé, mec. Parce qu'il était tellement sûr de lui. C'est la même chose que tu devais dire si le combat allait jusqu'à la fin. Tu devais attendre à Ngan ou dire, désolé, les gars, vraiment, désolé. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais désolé. Man, le combat d'hier n'était pas à ton niveau. Concentre-toi, tu vas encore demander le nouveau combat. Le gars là va toujours te taper. Tu n'es pas la hauteur de ce mec. Baki est fort, Dombe. Baki est fort, les deux ronds qu'on a vus. Je ne sais pas, ceux qui ont vu, parce que le combat était à 23h. Je ne sais pas ceux qui ont vu. Si quelqu'un n'a pas vu, c'est sûr, vous allez voir la rediffusion. Mais sans vous mentir, Dombe n'était pas la hauteur du combat d'hier. Ce n'était pas à son niveau. Le gars là a tapé Dombe, aller et retour. Les deux premiers ronds là. C'est vrai qu'au troisième ronde, Dombe, tu te réveillais déjà un peu, mais tu ne pouvais rien. Pourquoi je te dis que tu ne pouvais rien ? Regarde, tes deux cas, tu as l'habitude de donner les cas en tapant ici. Le gars là a reçu entre deux ou trois coups ici. Il n'a rien ressenti. Ton dernier combat où tu as tapé en neuf secondes, où tu avais tapé Jordan en neuf secondes. Le même coup que tu as donné à Jordan, il est tombé là. Le gars là, Baki a reçu le même coup hier. Le gars est décebou. Barraqué, mon frère. Prêt. Oui. Toi, tu as confirmé hier que tu as trouvé un garçon horrible, mon type. Je crois qu'à partir de maintenant qu'on va encore te programmer, au lieu de faire des bruits, tu vas te concentrer comme Ganou. Parce que Ganou, qui pleut ou qui neige, Ganou ne peut pas nous servir cette honte aujourd'hui. Ganou ne peut pas. Même si on doit taper un Ganou, il ne peut pas nous servir ce que... Ganou, à un moment donné, j'avais cru que moi, je pouvais te taper. Tellement que tu étais léger. Tu étais léger, man. On t'attrape à tous les positions. Toi, au sol. Toi, au sol. Toi-même. Tu t'es même déjà traumatisé. Tu n'arrivais même pas à croire que c'est Baki qui te naque comme ça. Donc, arrête souvent les bruits. Quand on te programme. Concentre-toi. Parce que toi, tu as confirmé que les gars que tu as l'habitude de bagarrer avec, c'était les gars légers. On t'a donné un gars qui était vraiment à la hauteur. Tu nous as montré que, gars, tu as encore beaucoup de choses. Tu as encore beaucoup de travail. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Concentre-toi. Ce soir, c'est Francis Ngannou. Oh, Ngannou. Mon frère, montons-nous. Bon, comment dirais-je? Enlève-nous la honte qu'on nous a donné hier. Oui, parce qu'on nous a donné vraiment. On nous a servi une honte terrible. Mais plus loin, je crois que la sorcellerie a été servante pour les Africains. Parlons peu, parlons vrai, les gars. Le caillou, la soe doux. Non, c'est le. La pointe qui a pris le pied, ça sort d'où? Au ring. Au tâta, t'as mis. Tu conseils qu'on nous prenne le soin de nettoyer, de contrôler, tout, 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 tout. Pourquoi ça n'a pas pris plutôt le wat? Bon. Là, c'est juste une question. Parce que les deux sont français. Parce que si l'autre était camerounais, j'allais comprendre vraiment que c'était le... Comment dirais-je ça? Le racisme ou le quoi. Les deux sont français. Donc, peu importe celui qui devait gagner, ça devait rentrer toujours en France. Donc, du coup, il n'y a pas trop de questions à se poser là-bas. Mais je me demandais vraiment que ces choses-ci-là, vraiment, ce n'est pas le wish, mes gars. Ce n'est pas... Le foot... Mais, les gars, si vous allez tout nous montrer. Tu es en train de combattre. Ça sort d'où et ça vient de te prendre. Et la fin l'a fait souvent mal, hein? Vous ne pouvez pas imaginer. Donc, à un moment, Cyril avait vraiment raison de dire qu'il faut une pause pour enlever ça. Et l'habitre refuse. On ne sait même pas aussi pourquoi l'habitre a refusé. Je me suis dit que l'habitre a vu que Ndoumbe ne pouvait plus vraiment rien. Parce que même au troisième round-là, Ndoumbe, gars, tu avais perdu le combat. Peu importe ce qu'on dit, tu avais perdu le combat. Bon, le caillou là ou sur le couard là, le clou, est venu te sauver. Là, maintenant, tu peux lui demander un autre combat, on te donne. Si à jamais, on valide encore un combat avec Baki. Donc, tant que tu prends pour aller jacasser, passer par là, machin, mon frère, consacre-toi. Entraîne-toi, parce que tu t'entraînais vraiment comme Gano là. Alors, tu devais nous servir quelque chose de mieux que ce que tu nous as servi hier. Tu n'étais pas à la hauteur, mec. Tu étais vraiment nul. Et regarde, à l'entrée, tout le monde a écrit, crier. Baki, t'es mort ! Ça, c'est quand tu es entré. Baki, t'es mort ! La même chose, tu disas, Jordan, t'es mort ! Tu vois, Ndako, au premier round, on est plutôt encréé. Le public est en train de chanter plutôt. Baki ! Baki ! Donc, tu ne comprenais plus rien au stade, man ! Donc, tu étais perdu ! Tu n'arrivais pas à croire que c'est ton AVC qui est en train de te rendre la vie difficile ? Tu voyais tout flou ! Tu voyais tout noir ! Mais, en tout cas, ce soir, à minuit, pour ceux qui ne savent pas, si la TV Sport diffuse, ce soir, à minuit, le combat de Nganou, ne ratez pas ce combat. Je vous l'offre. Merci de partager la vidéo. Et si quelqu'un est nouveau sur la page ou sur la chaîne, abonne-toi. C'était le Général Franco. Ciao !